Salut la compagnie, bon retour sur ma chaîne et bienvenue pour les petits nouveaux. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu pour cette nouvelle vidéo des impressions du M4 748A. Et oui, le M4 748A qui est un véhicule ultra rare, très très rare. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont ce véhicule, donc, Beutepanzer allemand. C'est un Sherman M4A2 américain capturé par les Allemands. Et c'est un véhicule premium de rang 2, battle rating 4.0 chez les Allemands. Alors ce véhicule, c'est un véhicule qui est assez cher quand même. Pour être en rang 2, ça coûte 60 euros, exactement 59,99 euros, donc 60 balles. Il a été proposé pour la première fois lors de l'introduction des forces terrestres dans le jeu War Thunder. Puisque, bon, je vous rappelle un petit peu que War Thunder, au départ, c'était que du format aérien. Donc c'était que des chasseurs, des bombardiers. Quand Gaijin a décidé d'introduire les forces terrestres, ils ont rendu disponible ce Beutepanzer allemand, ce M4 748A. Au même prix, donc c'était une précommande de 60 euros. Il y en avait à peu près, je crois, 1200 de disponibles. Ça a toujours été vendu dans une sorte d'optique de limitation. Il y en a toujours très peu disponibles quand c'est en vente, même si c'est à 60 euros. 60 euros, ça paraît très cher quand même pour un rang 2, surtout pour un Sherman M4A2. Mais voilà, c'est la rareté qui fait le prix en gros. C'est ça, c'est l'offre et la demande qui fait que ce M4 Beutepanzer est extrêmement cher. Donc il a été proposé pour la CBT, donc l'introduction des forces terrestres en 2014. Ensuite, en 2017, il a été proposé à 500 exemplaires. Les 500 exemplaires sont partis évidemment, comme en 2014, comme des petits pains. Dans l'heure qui suivait, il n'y avait plus de M4 748A. Et là, très récemment, lors de l'unification de l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, donc ce petit event qu'on a eu très récemment, il y a trois jours, il a été proposé à 2020 unités. Donc ces 2020 unités ont été achetées aussi en très, très peu de temps. Je crois qu'en deux heures, c'était fait. Donc même à 60 euros, vous voyez, ce Sherman M4 748A, donc capturé par les Allemands, a beaucoup, beaucoup de succès. Alors, c'est un rang 2 Batterlating 4.0, alors que son homologue américain, lui, est un rang 3 Batterlating 4.0. Je vous montre vite fait dans l'arbre, donc vous voyez, ça ne change pas grand-chose. Mais bon, l'Allemand Premium, lui, est un rang 2, alors qu'ici, vous voyez, le char M4 A2 américain est un rang 3. C'est exactement le même BR, c'est exactement le même armement, c'est exactement, on va dire, le même blindage. C'est vraiment un copier-coller que vous pouvez avoir chez les Américains. Donc là-dessus, il y a un canon de 75 mm M3, vous avez des lances-grenades fumigènes, vous avez une mitrailleuse en tourelle de 12.7, il y a aussi un petit phare assez sympathique en tourelle. Vous avez une mitrailleuse coaxiale de 7.62 qui se trouve d'ailleurs ici. Là-dessus, la rotation de tourelle est de 22 degrés 3 par seconde, ce qui est correct. Le guidage vertical, moins 10, plus 25, ce qui est très bien, moins 10 pour un Sherman, c'est très très bien. Ça permet d'avoir une dépression canon plutôt sympathique, vous pouvez vous planquer derrière un petit mont. Et en plus maintenant, avec cette histoire de dégâts volumétriques, vous allez voir que les Sherman, aussi bien que les KV d'ailleurs, sont souvent assez indestructibles de face, s'ils sont bien onglés. Donc ça récoche plutôt pas mal en ce moment. Alors je ne sais pas si ça va continuer, mais en tout cas, en ce moment, on va dire la survivabilité des M4 sont assez hallucinants. Donc là-dessus, la vitesse de rechargement, c'est 5,4 secondes. C'est un rechargement assez rapide pour un équipage expert. Vous avez un blindage châssis avant de 63 mm, donc incliné, 38 sur le côté et 38 à l'arrière. Au niveau de la blindage tourelle, vous avez 76 mm sur l'avant et 51 sur le côté et 51 sur l'arrière. C'est un blindage moulé, c'est une tourelle complètement moulée en acier. Là-dessus, dans cette machine, vous avez 5 membres d'équipage. Ça pèse 32,4 tonnes. Il y a un petit moteur de 410 chevaux qui tourne à 2900 tours par minute. Alors sur du plat, c'est OK. Quand il y a un petit peu de montée, vous allez un petit peu tousser, un petit peu peiner. Mais ça reste quand même assez mobile comme Sherman. Bon, la marche arrière n'est pas trop top, mais comme tous les Sherman, ça n'a jamais été une marche arrière ultra rapide. Ça cavale à 46 km heure sur du plat et vous avez une visibilité de 102% en ce qui concerne l'optique du tireur. Donc le Sherman, depuis l'introduction de la munition M61, donc ça faisait un petit peu un bout de temps que le Sherman n'avait accès qu'à la M72 Shot dans War Thunder. Donc il perce que 91 mm sur du plat, donc à 0 degré à 10 mètres. Maintenant, avec le M61, on a un petit peu plus de pénétration de blindage avec des effets de dégâts post-pénétration plus sympathiques. Alors bon, sur du KV, ça va ricocher, surtout à moyenne et longue distance. Donc faites super attention là où vous visez. Bon, il y a toujours un obus automnexplosif, un petit peu lambda comme tous les chars de War Thunder. Et vous avez le T45 qui est un APCR, donc un obus anti-blendage qui perce à 139 mm à 0 degré à 10 mètres. Par contre, il n'y a pas de feeling d'explosif. Il n'y a pas d'explosif dans cette munition. C'est tout dur et puis tout plan. Vous avez aussi droit, si vous voulez, à la munition M89 qui est un obus fumigène. Mais bon, comme vous avez des grenades fumigènes à disposition, je ne pense pas que ce soit judicieux de se balader avec du M89. Vous avez des modules de blindage ajoutés sous forme de chenillettes de part et d'autre, donc du châssis et de la tourelle. Sinon, voilà, ça reste un Sherman M4A2 très bien équilibré avec un blindage plus que correct. Encore, je vous le répète, avec cette histoire de dégâts volumétriques, vous allez faire pas mal de ricochets à condition d'être un petit peu anglais. Et puis bon, le dégât de la munition M61 est plutôt sympathique à courte distance. Après, à moyenne distance et à longue distance, ça commence un petit peu à pêcher. Mais en tout cas, ça reste un petit Sherman assez sympathique à jouer du côté des Allemands. Bon, vous voyez, là, j'ai un line-up en plus. J'ai fait un petit peu exprès de vous montrer toutes les unités capturées par les Allemands. Donc, vous avez le T-34 747R qui est disponible en rang 2 BR 4.0, toujours dans la même lignée du 4.0. Vous avez l'allemand, l'excellent Panzer IV. Là, du coup, vous avez un très très bon canon sur ce Panzer IV BW J. Vous avez le Churchill qui est capturé aussi par les Allemands, toujours en 4.0 de BR, mais cette fois-ci en rang 3, comme le Panzer IV BW J. Alors, lui, c'est pareil. Il a un petit blindage qui a été boosté dû aux dégâts volumétriques. Donc, faites très attention à ce Churchill, Panzerkampfwagen Churchill. Il peut vraiment poser des gros soucis en ce moment. Bon, vous avez après, évidemment, le KV2 754R que tout le monde connaît. Pareil, c'est un rang 3 BR 4.0. Alors, lui, c'est pareil. Vous prenez un pélo dans la gueule. En général, c'est un one-shot. Alors, sauf surprise avec les dégâts volumétriques. Mais bon, en général, c'est du one-shot. On voit bien le petit tourello qui a été ajouté par les Allemands. Comme d'ailleurs, si je me souviens bien, il est... Non, c'est une autre unité. C'est le KV. C'est celui-ci qui a un tourello aussi ajouté. Il est où, en fait ? Il est où, le coquin ? Il est ici. Voilà, c'est le KV1C qui est plutôt, lui, de 4.7 de BR. Donc, je pensais avoir le même BR, mais non, c'est du 4.7. Donc, voilà, vous avez le KV2, donc 754. Et puis, évidemment, dans ce même BR, à 4.0, le fameux M4 748 à Beutepanzer M4 A2 allemand. Donc, on va partir un petit peu taquiner, on va dire, le poisson, avec ce canon de 75 mm que vous connaissez de toute façon. Mais bon, c'était juste pour vous présenter un petit peu ce Sherman M4 A2 allemand qui est vraiment extrêmement rare. et surtout, voilà, assez intéressant à jouer, surtout côté allemand. Alors, les Allemands, eux, ont utilisé pas mal de Sherman, puisqu'il y en avait un petit peu à droite, à gauche, que ce soit en Normandie, que ce soit en Tunisie, quand ils sont arrivés un petit peu en début de la guerre, en 1943, si je me souviens bien. Donc, vous voyez ici, vite fait, là, il y a du 75. Alors, c'était bien. Ils appelaient ça le Panzerkampfwagen M4 748 A. Donc, comme la dénomination que l'on a dans War Thunder. Donc, là, c'est du M4 A1, si je me souviens bien. M4 A1, on voit bien le blindage qui est un petit peu arrondi. C'est la première génération de Sherman. Pareil, là, c'est du M4 A1, j'imagine, en Tunisie, en 1943. Si je me souviens bien, oui, c'est ça. M4 A1, donc, première compagnie, tank division, voilà, en 1943, si je me souviens bien. Pareil, en 1943, un M4 capturé par les Allemands. Là, on commence à avoir du M4 A2, comme vous voyez. Donc, même tourelle, par contre, plaque un petit peu angulée, plus droite sur l'avant. Vous voyez, là, c'est un petit peu arrondi au niveau de la caisse, vu que c'est complètement moulé. Là, c'est soudé. Donc, c'est plat sur le côté du châssis et sur l'avant du châssis. Donc, ce sont des plaques complètement soudées. On les voit ici. Donc, c'est du M4 A2. Là, en Italie, c'est du M4 A1 qui a été d'ailleurs cramé, d'après ce que je vois sur l'image. Bref, c'était juste pour vous montrer que les Allemands ont utilisé énormément le M4. Alors, ils avaient des problèmes au niveau des pièces. Donc, c'était souvent sur des postes un petit peu statiques. Ou alors, ceux qui avaient un petit peu plus de chances d'avoir des Sherman en état de fonctionnement, carrément allaient au combat. D'ailleurs, il y en a eu même jusqu'en Russie, comme vous le voyez ici, sur le front de l'Est. Donc, pareil, c'est des M4 A2, si je me souviens bien. Là, donc, vous voyez, ce sont des plaques de blindage moulées assez droites. Donc, vraiment, ça a été utilisé par les Allemands un petit peu à droite, à gauche. D'ailleurs, comme les Français, tout ce qui est SOMUA, tout ce qui est Renault, etc., etc., ça a été un petit peu upgradé par les Allemands pour mettre des canons anti-chars sur nos bons vieux petits chars d'assaut. Donc, ils ont fait exactement la même chose avec les Sherman. Alors, en Afrique, ils ont aussi capturé du Crusader anglais, du Matilda, mais c'était pour eux beaucoup plus difficile pour récupérer des pièces détachées anglaises que, justement, récupérer des pièces détachées américaines, puisque du Sherman en Europe, il y en avait vraiment un peu partout. OK ? Alors, on va partir en combat un réaliste 4.0 de BR avec ce premium ultra rare. Et puis, je vais vous montrer un petit peu de quoi il est capable. Mais de toute façon, voilà, il ne va pas y avoir une énorme surprise. C'est un M4A2 Sherman américain. Tout ce qu'il y a de plus normal, vous pouvez l'avoir exactement dans un statut non premium chez les Américains. Allez, on est parti pour une petite bataille dans notre Sherman super rare. Et cette fois-ci, on va sur la Citadelle Blanche. Alors, la dépression du canon est plutôt sympathique sur le Sherman, donc elle ne s'adorerait pas trop poser de problèmes sur ce type de terrain. Alors, je vais aller sur A, moi. Allez, on va essayer de se barrer sur A, se planquer en dessous du pont, là, essayer de caper. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire, peut-être avoir le temps de remonter par là. Le Sherman n'est pas super rapido, donc il faut faire attention. Il y a de la R3, donc j'imagine qu'elle va caper assez rapido. Donc, vous voyez, la mobilité, même sur terrain, un petit peu, on va dire, vallonnée, est très sympa. Donc, ça rend compte aussi du fait que le M4A2 américain, du côté américain, ou même d'autres nations, parce que je pense qu'il n'y a pas que les Américains qui ont le M4A2, il y a quand même un char assez mobile, assez agréable à jouer. Bon, la marche arrière est un peu pourave, mais la marche avant est plutôt sympa, vous voyez. Ça le fait bien, bon, on va balancer de l'artillerie ici. On va chauffer, on va se battre contre tous les alliés. Allez, on va caper. On va un petit peu regarder ce qui se passe, là. Barrage d'artillerie, donc ça veut dire qu'il y a du monde. Il y a du monde qui arrive. Vous voyez, ça passe là-bas. Ça passe là-bas aussi. Hop. Voilà, cible détruite. Un petit T-34. On va rester. On va rester ici. Ça passe au-dessus, là. Il faut qu'il fasse attention. Il y a du monde. Il faut qu'il fasse attention ici, là. Parce que c'est là où ça va débouler. Je la retirerai sur ma tête. Il faut que je fasse attention. La poussière. Faire attention ici, les gars, aussi. Il y a du monde. Il faut qu'il fasse gaffe aussi, là. Là, c'est là que ça va passer. Ils sont en train de se faire dessouder, là. Vous voyez, parce qu'ils sont en train de se faire flanquer sur la gauche. Ils ne sont pas habitués, ces gens-là. Ils ne sont pas habitués à cette map. Il y a encore du monde ici. Il faut que je balance l'arty. Ils sont en train de se faire enlever les uns après les autres. C'est assez hallucinant. Ça, ce sont des gens, vous voyez, qui ne sont absolument pas au courant des placements de map. Ah, merde. Juste au moment où je m'angle, j'ai un mec qui arrive. C'est un T-34. Voilà. Il est détruit. J'ai réussi à l'avoir. Un coup critique. Il y a beaucoup de poussière. Encore un coup. J'y chope le canon, là. Ouais, j'ai réussi à faire son chargeur. L'autre côté. Ah, il ne s'est pas rentré. Cette fois-ci, j'ai une assiste. Il faut qu'il fasse attention, là. Allez, les gars, faites gaffe, ici. On tient bon pour l'instant. Oh, j'ai un mec derrière. Derrière moi. J'ai un mec derrière moi. C'est hallucinant, quoi. J'ai un mec derrière moi. Oh là 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 là. Oh là là, les gars. J'ai un mec. Ah non, j'ai un mec qui était au-dessus de moi, carrément. Je croyais qu'il était derrière moi, mais il était au-dessus de moi. Bon, OK, d'accord. Alors, c'est marrant quand même que les gens autour ne voient pas ce mec-là. Ça, c'est quand même un petit peu de la connerie, quoi. Mais bon. On commence déjà à perdre un petit peu de gens, là. Vous avez vu quand même, j'ai réussi à faire quelques ricochets avec ce Sherman. Et bon, on est en train de perdre beaucoup de gens. Encore une fois, l'algorithme de War Thunder ne m'est jamais favorable. Et ça, c'est un peu emmerdant. C'est un peu trop la punition, quoi, en ce moment. Pour les level 100. Ouais, c'est un peu la punition, quoi. Mais bon, on va essayer de se démerder à faire une bonne game. de faire honneur à ce joli M4 capturé par l'Allemagne. C'est se fait caper. Ça m'aurait étonné. On ne va pas garder très longtemps les points. Ça va aller très, très mal et très, très rapidement. Vous allez voir. Jean-Kiel, là, il n'a absolument pas vu que ça a pingé ici. Non, il n'a pas vu. Je vais essayer d'y mettre ce que j'ai là-dedans, quoi. Et As fait caper, hein. Évidemment, As fait caper. Aïe, 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 aïe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà. Vous voyez, hein. Là, c'est... Vous voyez, c'est... Malheureusement, là, c'est comme ça non-stop sur War Thunder en ce moment. On se tape des mecs qui ne savent absolument pas jouer. Mais absolument pas jouer. Donc, voilà. C'est la mort assurée, quoi. Et ils sont déjà en spawn kill. Ils sont déjà en spawn kill. Donc, vous voyez, là, c'est une cata. C'est une cata, c'est une cata, mais on a perdu, allez, on a perdu la moitié. On a perdu la moitié des coéquipiers. Ça devient un petit peu difficile, War Thunder en ce moment, les gars. Je vous garantis, ça devient très, très difficile. Parce qu'il n'y a toujours pas d'équilibrage sur ce jeu. Absolument aucun équilibrage. J'ai un équilibrage de BR et pas de stats joueurs. Donc, c'est horrible. Pour contrebalancer un petit peu les stats un petit peu merdiques d'autres joueurs, ils saupoudrent un petit peu de level 100 avec des joueurs qui sont incapables de jouer dans War Thunder. Et donc, en gros, c'est les level 100 qui doivent gagner les jeux, tout simplement. C'est ridicule. C'est absolument ridicule. Ça fait chier tout le monde. Alors, il n'y a que les débutants que ça ne fait pas chier. Parce qu'ils s'en foutent, de toute façon. Mais les joueurs, les level 100, c'est un gros problème. Ça devient un gros, gros problème. Vous voyez, c'est du spawn kill maintenant. Je ne peux plus sortir. C'est voilà. Bienvenue dans War Thunder. Donc, c'est pour cela que c'est un petit peu compliqué de faire des vidéos et ses impressions. Honnêtement, moi, je comprends Wittman qui en a plein le cul aussi. Mais bon, vous voyez, vous voyez un peu dans l'état actuel des choses. Ce n'est pas possible de faire des chouettes vidéos, des ses impressions. Alors, je préfère jouer en live. C'est pour ça que je vais faire moins de vidéos et ses impressions. Parce que ça me saoule de refaire 10, 15, 20 parties pour avoir une partie de bien. Ça ne m'intéresse plus du tout. En ce moment, ça ne m'intéresse absolument plus de faire ce type de contenu. Donc, je vous invite à plutôt me rejoindre sur les lives, quitte à même zapper mes lives. Mais les contenus de ce type-là, moi, j'en ai marre. Honnêtement, j'en ai assez. Je préfère jouer plutôt que de vous garder la meilleure game pour vous montrer. Regardez, j'ai réussi à faire quelques bons kills dans 20 ou 30 parties. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, ce n'est vraiment pas intéressant du tout de faire ce type de contenu. Et encore, ça se révèle encore aujourd'hui. Ça ne m'intéresse pas du tout de faire ça. Donc, je vais continuer à faire mes lives. Et tant pis pour ceux qui n'aiment pas les lives, qui trouvent ça trop long. De toute façon, mes formats courts ne sont pas très très vus. Je vous dis, c'est de l'ordre de 4 ou 5 minutes. Donc, je préfère m'amuser avec mes collègues en faisant des lives, plutôt que de faire des formats courts comme ça, et d'attendre la bonne game, au bout de 30 games joués. Parce que, bon, l'équilibrage, comme je vous dis, est inexistant dans War Thunder. Et voilà. Donc, vous voyez, là, c'est un peu la sinecure. C'est de la loose 100%. Et ce n'est pas du tout intéressant pour moi. En gros, c'est ça. Alors, on va essayer, avec notre T-34, capturé à l'ennemi. Ah, il est là, le T-34. Allez, allez, ah ! Non, endommagé, évidemment. Ah, ben ouais, mais ils sont 12 000. Ils sont 12 milliards sur moi. Qu'est-ce que vous voulez faire, quoi ? Ils sont 12 milliards. Il y en a un là-haut, il y en a un en bas, il y en a partout. Je n'ai plus de culasse, je n'ai plus rien. Vous avez compris, c'est le mec encore qui campe là-haut. Il est devant notre spawn, donc de toute façon, il va nous défoncer. Donc, voilà en ce qui concerne, je pense, le dernier essai impression que je vais faire sur ma chaîne. Honnêtement, ça ne m'amuse plus. Ça ne m'amuse plus de faire des essais impression, parce que moi, aussi bien que Wittmann, il faut vous montrer un petit peu des parties sympas, quoi, avec des kills. Autrement, bon, si on se fait taper dans la motte non-stop, ce n'est pas vraiment intéressant pour nous et ce n'est pas vraiment intéressant pour vous. En tout cas, voilà en ce qui concerne ce M4 748 et je vous dis, essayez plutôt de suivre mes lives. C'est bien plus intéressant, c'est bien plus marrant que d'attendre la bonne partie pour vous la présenter durant ces essais impression. En tout cas, merci d'être passé par chez moi. N'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air qui fait plaisir à la chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et comme je vous dis, suivez-moi en live sur Twitch et sur YouTube. C'est vraiment beaucoup plus intéressant. Et si vous n'avez pas le temps de voir le live, regardez-le en différé. Voilà, vous pouvez zapper pareil et c'est beaucoup plus marrant les lives que ces essais impressions. Allez, salut à tous les gars. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501